Moi j'ai plus les mots, moi j'ai plus les mots, ne m'embêtez plus, ne me saoulez plus, je sais pas où je suis, c'est la coupe du monde ou c'est une autre planète, c'est l'univers 6 ou c'est l'univers 7, où sommes-nous ? Non les gars je suis choqué, je suis choqué de fou, mais vous pouvez pas savoir. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, le Maroc est en demi-finale de coupe du monde. Alors aujourd'hui, parce que l'histoire se grave de jour en jour, mais aujourd'hui, Cristiano Ronaldo vient de terminer son histoire, son histoire ! C'était peut-être la dernière page de l'histoire Cristiano Ronaldo, et de l'autre côté, le Maroc devient la première équipe de l'histoire à jouer une demi-finale de coupe du monde, peut-être contre la France. Les mecs, c'est incroyable. Alors je suis très heureux pour les frères marocains, et tellement triste pour Cristiano. Là il y a plusieurs sentiments, c'est la coupe du monde. Mais ce que le Maroc fait, en sortant d'un groupe contre la Croatie et la Belgique, en sortant l'Espagne, en sortant le Portugal, et il y a des gens qui viennent me dire de temps en temps, « Oh le groupe, oh tu sais la Belgique, oh tu sais l'Espagne, c'est que des passagers, oh tu sais que... » « Oh ils ne font que défendre ! » « Oh ils vont gagner la coupe du monde, même ils gagnent la coupe du monde, on va dire, ils ne font que défendre ! » Arrêtez, arrêtez, et parlons un petit peu football. Oui, le Maroc a défendu. Oui, le Maroc joue avec ses armes. Si ça leur permet de faire une demi-finale en étant la première équipe africaine à le faire, c'est que personne n'a réussi à mieux gérer cette arme qu'eux. Oui, il y a la frustration. Moi j'imagine que je suis portugais, je suis dégoûté. Ne pas réussir à franchir cette défense, pour moi, c'est défensivement ce qui a été le plus solide de cette coupe du monde. Le Maroc. Sans parler de Bounou qui participe à ça d'une manière incroyable. Le Portugal, avec Cristiano qui débute sur le banc, fait des choix. Il se mange un but. Enesri, joueur de Séville, qui fait un saut. Bon, lui on le connaît, il est hyper athlétique ce gars. Déjà, contre le Maroc, contre l'Espagne, je veux dire. Il y a 4 ans, contre l'Espagne, il avait été mesuré à je ne sais pas combien de détente. Aujourd'hui, il renouvelle ça. Alors, bon, le goal portugais sur la sortie, pour moi, fait une erreur. Ce goal portugais, je trouve qu'il n'a pas été très rassurant. On l'avait vu même le premier match, contre le Ghana, je crois. Ouais, contre le Ghana, quand il a failli lâcher son ballon et tout. Tu sentais que le gars, j'entendais beaucoup de choses sur lui. Mais ça n'empêche que Enesri, il met ce but qui permet, voilà, après, d'offrir au Maroc exactement ce qu'il voulait. Défendre, mais cette fois, pas pour essayer d'exploiter des contres, mais pour maintenir son score. Ils ont marqué leur but, ils ont tenu le score, la stratégie était bonne. Ça peut être hyper frustrant pour le Portugal, mais on a aussi vu un autre aspect, côté Maroc, celui de jouer au foot, de ressortir le ballon proprement, de se retrouver dans des situations où chacun savait ce qu'il faisait. Défendre correctement, sortir le ballon de manière très technique et l'effort de tous les joueurs. Parce que tu ne bats pas, tu ne sors pas premier d'un groupe où il y a la Croatie et la Belgique, tu ne bats pas l'Espagne et ensuite tu ne bats pas le Portugal. Par simple hasard, si tu n'as pas une recette qui fonctionne, si tu n'as pas une tactique pour faire des joueurs, parce que tout le monde face au grand ne faut que défendre. Mais n'importe quelle plus petite équipe, elle ne fait que défendre. Mais sur l'histoire, ce n'est pas eux qui arrivent en demi, ce n'est pas eux qui arrivent en finale. Maintenant, le Maroc, je ne veux pas dire qu'il ne faut plus y croire. Parce qu'à chaque fois, on me posait la question, gagner la Coupe du Monde, après je disais, ouais, mais bon, là ils sont en train de nous montrer. Comment on peut dire à une équipe qui fait ce que je vous ai dit juste avant, qui bat l'Espagne, qui bat le Portugal, pourquoi sa recette ne fonctionnerait pas contre les autres ? Est-ce que c'est l'année dernière où on voit le Real faire des scénarios de fou et cette année où on voit le Maroc faire des scénarios de fou ? Je veux dire, c'est peut-être, ça y est, le football, il est devenu fou. Ça y est, tout s'est rééquilibré. Et on est en train de montrer que le football qui gagne aujourd'hui, c'est celui qui est solide, c'est celui qui se sacrifie. Et je le répète depuis 2018, quand la France gagne sa Coupe du Monde, qu'à un moment donné, il va falloir vous mettre dans la tête que le football, c'est savoir défendre, c'est savoir contre-attaquer, c'est savoir analyser. Si en face de toi, le boxeur, il a un gros punch, tu ne vas pas dire, moi je viens et je mets ma tête devant. C'est pareil que quand une équipe est supérieure techniquement ou dans la possession par rapport à toi, tu ne vas pas venir et te libérer. Ça n'a aucun sens. Certes, le spectacle voulu n'est pas toujours celui qui est proposé, mais l'équipe sur le terrain est là pour gagner. C'est comme un jeu d'échec. C'est comme un combat de boxe. Si la stratégie, c'est de taper là où l'autre a mal ou dans sa faiblesse, c'est ce qu'il faut faire. Enfin, ça ne se gêne pas d'utiliser ses forces pour toi. Toi, tu ne vas pas te gêner d'utiliser tes forces contre lui. C'est le duel de forces différentes. Ça, il y a des gens qui devraient le comprendre, parce que je lis des trucs, « Oh, c'était pas beau. Oh, ils ont défendu. » Mais qu'on soit pour le Maroc ou non, à un moment donné, les gars, vous regardez du foot. Alors, il faut respecter le sens du foot. Le sens du foot, c'est comprendre de jouer avec ses forces. Et quand je dis jouer avec ses forces, le Maroc n'a même pas joué avec ses forces en mode « on ne fait rien ». Marquer un but en Coupe du Monde pour ne pas encaisser derrière, en quart de finale contre le Portugal, le Portugal, c'est l'une des équipes les plus redoutables dans le fait de ne pas savoir comment ils vont jouer. À défendre, à attaquer. Ils sont hyper complets. Même si j'aurais aimé voir un peu plus des mecs comme Léao, voir un peu plus des mecs comme Vitinha. Parce qu'au final, face à un Maroc, tu savais que le Maroc allait jouer quand même assez bas de base. Et tu aurais pu peut-être mieux proposer... Mais voilà, le Maroc sait faire des jouets. Le Maroc a su faire des jouets. Et maintenant, il va falloir qu'on mette dans notre esprit, chose qui est peut-être un peu compliquée et on ne réalise pas encore, que oui, le Japon peut battre l'Allemagne. Le Japon peut battre l'Espagne. Le Maroc peut battre l'Espagne. Le Maroc peut battre la Belgique. Le Maroc peut battre la Croatie. Bon, on peut battre le Brésil, mais ça, c'est moins choquant en soi. Mais aujourd'hui, on est dans une nouvelle phase du foot. Le football, il a changé. On assiste à une Coupe du Monde de malade qui nous met devant les yeux des choses auxquelles on n'est pas habitué. On n'est pas habitué à voir ces choses-là. C'est choquant pour nous. Et chaque année, il va se passer des records, des choses inimaginables. Bravo au Maroc. Bravo aux Marocains. Parce qu'honnêtement, c'est dans l'histoire. Mais c'est gravé maintenant, ça y est. Première équipe africaine à être en demi-finale de Coupe du Monde. Et je vous le dis, les gars, quand vous êtes en demi-finale de Coupe du Monde, surtout avec le parcours du Maroc, moi, je suis le coach, moi, je suis les joueurs, j'y crois. Parce que celui qui n'y croit pas en étant en demi-finale n'a rien à faire sur un terrain de foot. N'a rien à faire dans une nation qui se bat en Coupe du Monde. Quand t'es en demi-finale et que t'as ce parcours-là derrière toi. C'est fou. Moi, je suis choqué, les gars. Je pense qu'on y reviendra peut-être en live et tout. Mais moi, je suis choqué de ce que j'ai vu aujourd'hui. C'est... Ils sont en train de faire un truc de fou. Faut que je m'y reviendra. Faut que je réalise. Faut que je réalise. C'est choquant. Maintenant, Cristiano Ronaldo, les gars, qui finit. Qui finit dans la tristesse. Vraiment, Ronaldo qui commence sur le banc. Tout ce qui se passe, là, va lui faire très très mal. Mais à la fois, va lui faire du bien. Parce que ça y est, je pense qu'il se faisait du mal à ne plus admettre la réalité de l'âge, la réalité d'une fin de carrière. Ronaldo, c'est un mec qui s'est toujours battu pour être au-devant de la scène. Pour être vu. Pour être accepté. Comme je vous dis, c'est lié à son histoire, à son passé, à son enfance. C'est sa personnalité qui est devenue celle-ci. Alors après, ça crée de l'arrogance. Ça crée des choses qu'on aime, qu'on n'aime pas. Ça, je vous laisse le droit de juger. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il y a cette claque que tu te manges avec l'âge. On la voit avec des boxeurs. On la voit au tennis. On la voit dans le foot avec l'un des plus grands athlètes. Voir le plus grand athlète. C'est normal. C'est normal. Les images sont tristes. Maintenant, voilà. Un footballeur ne doit pas tout gagner. R9, l'un des meilleurs attaquants, si ce n'est le meilleur attaquant de l'histoire, n'aura jamais eu de Ligue des Champions. Cristiano n'aura jamais eu de Coupe du Monde. Peut-être que c'est aussi ça la beauté. C'est de voir les meilleurs à qui il manque toujours quelque chose. Ça reste des humains. Alors, il y a Messi encore en Coupe du Monde. Messi peut peut-être aller chercher une Coupe du Monde. Ce serait une dinguerie. Mais Ronaldo, ça y est, il y a un âge où c'est plus difficile. Ça y est. Il y a eu des périodes où il aurait pu aller chercher une. Il n'a pas réussi. Et maintenant, voilà, il faut l'applaudir. Quand vous voyez les images de Ronaldo en pleurs, dites-vous qu'il y en a. Ils sont peut-être en train de dire « Ouais, bien fait, machin ! » et tout. C'est là où je me dis que respecter des joueurs comme ça, ça me fait plaisir. Parce que quand je les vois tristes comme ça, je ne me dis pas « Purée, je suis un petit chien quand même. » C'est respect, respect, respect. Bravo, bravo et bravo, Cristiano. Et voilà, ne pas gagner une Coupe du Monde dans ta vie, ne fais pas de toi quelqu'un qui n'a pas marqué l'histoire. Tout simplement. C'est ça la beauté du football, les amis. C'est ça. C'est de se retrouver là, à discuter d'un jour qui restera gravé pour un million de raisons. pour plusieurs raisons. Là, on est dans un jour historique. L'histoire. Voilà. Bon, je pense qu'on en reparlera un petit peu parce que là, c'est l'émotion. Les amis, prenez tout soin de vous. Bravo au Maroc et aux frérots. Et la paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada